Rendez-vous en direct dans quelques instants sur E-Sports. Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Et c'est moi et Hervé Matou qui a assuré les commentaires. Vous devez être habitué à cette voie féline. C'est le premier match de Serie A qu'on va suivre aujourd'hui entre ces deux équipes. La Sampdoria contre la C-Milan. On a bien sûr hâte d'être au coup d'envoi de cette rencontre, cette reprise du championnat. Les équipes qui ont bien travaillé, les stages de préparation, les matchs amicaux. Voilà, tout ça, c'est derrière nous, c'est maintenant que ça commence. Olivier Giraud, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Allez, il illumine. Et l'excellente intervention du gardien. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. C'est un corner qui ne veut rien donner. Olivier Giraud. Ah oui, parfaite, la récupération. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. Attention à ce corner. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Franck Hanick-Caissier. Il essaye de trouver la faille. Intervention rugueuse. Il a repris le ballon. Ouais, très bonne intervention défensive. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. En caissier. Il est dépossédé du ballon. Il y a un petit peu de pression avec ce coup franc extrêmement bien placé. La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter sur ce tacle. Il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc. Il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. On va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. On a bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Oh là là, l'occasion magnifique ! L'intervention superbe. Reflexe dans les buts. Il a bien tiré ce corner. Non, je demande s'il y a vraiment cru. Tendu contre Dreva. Mauvais dégagement, mal fait. ant d'aller ! Terevitch. Les joueurs du Milan à l'attaque. mais je relance allez pourquoi pas l'égalisation à l'arrêt là est magnifique albiné gdale marc collet antonio candrella l'option disponible on est passé la frappe magnifique magnifique intervention dans les buts très bien pris il donne par dessus un petit peu d'espace sur l'aile et le ballon qui est au fond mais le drapeau qui s'est élevé pour une position de leur jeu plus qui est évidente ils n'iront pas plus loin sur cette action c'est un ballon perdu bêtement ça à des politiques en terry beach la bonne séquence la bonne séquence ils y croient l'égalisation elle est par-dessus pas mal magnifique car le duel bien négocié dans les buts bien joué quand le rêve à qui cible bien la zone du point de pénalty quand elle va mais ça part très loin avec ce dégagement allez attention il se rapproche du but vers l'ouverture c'est un adversaire qui récupère cette passe il a trouvé son partenaire lancé albine égdale ouais défenseur qui est passé ouais bien pris la défense pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon alors le ballon est perdu cette contre-attaque est terminée attention ça peut devenir intéressant le tir qui fut le tout droit dans les bras du gardien pas de problème Olivier Giroud bon le tac et le ballon qui n'est pour personne finalement il s'avance vers la surface la bonne intervention du gardien qui repousse la passe est interceptée en caissier on tacle et le ballon qui sort en couche la faute est sifflet contre la c'est l'élan le coup d'envoi de ce match on suivra également ensemble grand rendez vous l'évidence c'est la fiche qui promet beaucoup on a hâte de vous faire vivre et je peux vous dire que le réveil risque d'être brutal mais ce sera un 6 mètres alors qu'il était en bonne position il est pas bien dégagé ce ballon c'est l'équipe qui a attaqué qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu Olivier Giroud la frappe très sèche très sèche mais le gardien parvient à s'interposer quand même pour égaliser peut-être la tête sans danger qui passe très loin de la cage Nicolas Bourou Maïa Uchida Antony Kandreva alors le ballon est perdu les joueurs du Milan à l'attaque en retrait pour un coup de pied en caissier le duel remporté dans sa surface place là pour une contre-attaque il suffit de le dire pour que le contraire se passe en profondeur oui bien vu il manquait peut-être de conviction cette attaque Albin Higdal la bonne interception là pour couper cette attaque les joueurs qui obtiennent ce qu'il voulait c'est à dire le ballon avec un bon pressing elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention offensive des rossonneries c'est l'évier corner il a cherché le point de pénalty sur ce corner corner qui ne donnera rien une minute c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant la belle frappe puissante mais qui passe au dessus on est bien parti cette balle mais c'est trop on retiendra donc de cette première paix c'est maintenant qui donne à l'instant le coup d'envoi début de la seconde période Olivier Giroud la frappe oh oui très beau magnifique parade du gardien ils étaient sous pression ils dégagent Nicolas Bourou Marc Collet la passe est interceptée il fallait le récupérer à ce ballon Nicolas Bourou Nicolas Bourou Albine Higdale c'est toujours un fluide très intéressant ce que fait la Somme d'Orient en ce moment on va peut-être assister à une contre-attaque la défense qui est pas très en place me semble-t-il oh magnifique la parade superbe plongeau c'était loin d'être évident c'est pas formidable on ne peut-être pas la main d'Orient en ce moment c'est plus beau on insistait à un changement dans cette équipe donc arrive au point de pénalty on fait dégagement mal fait allez il est passé ça va être dangereux un peu végaliser la s l'égalisation on va ralenti cette énorme faute d'inattention et ballon qui est perdu et quand on perd un ballon dans cette partie du terrain c'est clair que ça fait mal elle est tout c'est à refaire un but partout bon en anticipation sur cette interception en caissier attention il peut s'entrer là on mènerait bien la faute ils cherchent un partenaire dans la surface dans les dangers qui s'éloigne c'était pourtant bien donné c'est bien donné dans l'espace c'est c'est dommage c'est pas bien joué très le coup d'envoi du match que nous attendons tous sera donné tout à l'heure contre qui devra être super intéressante vous allez être gâtés les amis à l'état que ça se rend tous il faut centrer il fallait tâcler bien joué attention à ce ballon récupéré la très haut appel est bien parti cette balle mais c'est trop statistiques qui me confirme cette impression vraiment c'est tout pour le jeu offensif aujourd'hui en profondeur oui bien vu on ne passe complètement au manque et ses cadeaux c'est à dire ce qu'il est un petit peu la pression maintenant c'est les siens on s'attaque à des bras et bovitch à au magnifique gardien qui s'interpose et en deux temps le ballon qui est sécurisé premier arrêt exceptionnel et puis la prise de balle dans un deuxième temps c'était chaud ça c'est un bon ballon récupéré ça aurait pu basculer mais il reste vivant dans cette rencontre c'est bien et les supporters y croient encore allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir et gagner quelques mètres moi et ben ça n'ira pas plus loin le fait dégagement là attention alors le ballon est éperdue antonio candrella attention parce qu'il ya un petit peu d'espace sur l'aile la couleur centrée mais non et non ce ballon qui trouve un défenseur sans problème un pro gardien attention aux contrats un super à la manière dont il a contourné le tacle qui se détend parfaitement bien il est bien parti ce corner mais c'est bien centré parce qu'il ya du monde pas l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque les joueurs qui tardent un petit peu à revenir le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle tonali grâce tout compris là le défenseur bien vu albini d'âne ça ça peut être dangereux attention pas le but pas il mène à la marque maintenant on voit les images à sa foule sa main t'es pas loin d'être arrêté ce ballon ça va falloir et même à la marque désormais de billard casse qui fait bien tomber ce ballon en ce moment on a bien joué sous tacle dans la surface le long dégagement du gardien un très très beau geste défensif en un c'est un adversaire qui récupère cette passe attention le défenseur est passé au travers allez bien s'appliquer bien s'appliquer sur ce corner à une fois de plus qu'elle présence et le ballon parti très loin c'est dégagé les 15 dernières minutes du temps réglementaire et bien joué le coup défensivement théo hernandez après tout pourquoi pas moi j'ai parlé un petit peu trop vite l'équipe a déjà marqué une fois il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas une seconde fois ce qui lui permettrait d'arracher le match nul il prend sa chance une fois une fois mais pas deux là on a failli assister à un doublé et cette fois ça ne rentrera pas il gagne à quelques mètres il donne un ballon piqué en quel dommage quel dommage ce n'est pas cadré c'était l'occasion en heure de faire le trou de plier le match alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre allez sans doute la dernière opportunité il ne faut pas la rater la tentative le défenseur qui contre ce ballon il ya du monde au second photo c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon le public est en train de pousser derrière son équipe on sent qu'elle est capable de tuer le match pourquoi pas dans les dernières minutes il est gagné de jeu il récupère le ballon sur cette interception albine égdale la bonne lecture là pour intercepter ce ballon il atteint l'euro et riche terry beach en marque l'égalisation il remet les deux équipes à égalité ils reviennent à égalité de partout à il touche dans les dernières minutes il ya la victoire au bout de cette action peut-être la taille braymovic ça c'est le métro et contre ce centre ailleurs c'est le fait qu'elle faut parler voilà une bonne occasion c'est pas calé antonio candrella c'est toujours fluide très intéressant ce que fait la somme de rien en ce moment antonio c'est bien donné dans l'espace deux minutes de plus au minimum c'est ce qu'indique le quatrième arbitre marco les les matchs qui va basculer d'un côté ou de l'autre que d'autant son terry beach à l'occasion peut-être de mener le ballon qu'a touché le poteau avant de sortir il ya ta haine le coup de sifflet final est donc un résultat nul aujourd'hui la saison qui s'ouvre donc avec ce premier résultat attention à ce corner attention à ce qu'il y a Battlefield